C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la pique pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie. Car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne nous soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ? Je crois que j'ai eu une intoxication alimentaire à cause du hot dog de la station service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état ? Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hé, je peux conduire à ta place ? Tu es folle, Nathie. Mon dieu, tu vois ? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exactations qui m'a poussée à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi ! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci ! Maintenant, change de vêtement avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophée. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes eaux. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy et Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet ? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. A l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes car nous n'apparissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile, alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Jérémy, qu'est-ce qui se passe ? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon montaire a rendu l'âme et s'est arrêtée au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang. La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam ? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien. Mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crisant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait disruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé ? C'est toi qui m'as joué les tours à mon frère, n'est-ce pas ? Crache le morceau ! Ton frère ? Qui ? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi ? De quoi tu parles ? Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui en profitera le plus en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence ? On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte ? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés ? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends. Té, talent de pilote, c'est toi qui conduisais la voiture ? Hum, je veux dire, mon frère. Oh mon dieu, c'est toi ! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles ? Parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée. Je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne ? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un ? Non. Mais pourquoi ça ? Je veux que tu te taises. Alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux ? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord. Alors je te demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon nombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh wow, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et... C'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne. Et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance. Et d'une certaine manière, me sentais heureuse en sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé. Et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. « Nathalie, concentre-toi. » Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver. Puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmené à mon stand où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment ? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion. Pourquoi tu m'en empêches toujours ? Ma passion ? Tu veux dire tomber de la piste ? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant, qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas ? Je... Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne ! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité après l'exclusion de papa pendant une semaine. Soudain, un caillot a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Et tu sors que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce ? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me ça voterait-il ? Tu es juste subjectif. Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici ? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer ? De quoi tu parles ? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelle preuve ? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu ? Mes mains tremblaient et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il, Jérémy ? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté et devenir coureur et tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessée. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant, papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi ? Mais... Tu trouves ça trop féminin, non ? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimée. Tu seras toujours mon fils que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappée. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce qui avait preuve de remords en avouant son crime et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragée. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi ? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501